Il y a des situations où il y a de quoi avoir peur. Si j'en ai été délivré, c'est sans doute par une grande peur. Lorsqu'il y a eu une voiture piégée à Blida, où je me trouvais, et que j'ai vu les dégâts, eh bien, ça a été une réaction inattendue de ma part, inattendue. C'est qu'au lieu d'avoir peur, j'ai compris qu'il fallait se relever. Et là, la peur m'a quitté depuis ce jour. Je n'avais plus peur. Les difficultés étaient les mêmes, mais vécues tout à fait autrement. Après tout, la population était la première victime. Et nous étions relativement protégés. Et nous étions les bénéficiaires des soins des autorités. Donc, pas à plaindre. Je crois que le danger fait partie de toute vie. Une anecdote, c'est que lorsque j'ai eu un congé, je me suis retrouvé en France, à Toulouse, et qu'il y a eu un attentat à Toulouse, une attaque à main armée. Et je me trouvais là. Pour moi, c'était étrange de me sentir plus en sécurité en Algérie qu'en France. Mais là aussi, c'est les événements qui m'ont conduit à cela. J'en souris maintenant, mais c'était, à vrai dire, difficile quand même, à l'époque, de le vivre dans la durée. On est capable de le vivre un jour, deux jours, une semaine, un mois. Mais cela a duré 17 ans. On n'en sert pas indemne. Mais là aussi, on l'accepte. On sait pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et ça a été une expérience que je ne regrette en rien. Sous-titrage ST' 501